bonjour chers amis bonjour à tous les opossums vous savez au royaume des opossums nous ne supportons pas les bêtises nous ne tolérons ni l'imposture et encore moins l'aventure je fais cette petite vidéo juste pour vous annoncer une méditation qui vient dans bientôt peut-être dans les heures où les jours à venir mais elle sera là à l'heure cette méditation c'est pour essayer de s'étendre sur une nouvelle imposture en cours celle là qui consiste à s'attaquer aux serviteurs de dieu aux pasteurs qui décident de passer les bandes dans leurs églises dimanche matin apparemment les les extrémistes ont cru bon de 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 convaincre leurs ouailles que de passer les bandes et dimanche matin dans l'église c'est un service imparfait parce que eux ils ont des services parfaits ou plus que parfait soit dit en passant parce qu'ils écouteraient la bande à l'heure de jefferson ville donc pour eux l'écoute de la bande à l'heure de jefferson ville c'est le seul service parfait et les autres services au cours desquels on écoute et pourtant la bande c'est à dire la voix de dieu pour notre jour serait des services imparfaits la question qu'on est en droit de se poser c'est la suivante est ce la bande qui dit cela est ce william brannam qui l'a dit est ce joseph brannam qui l'a dit parce que frère joseph nous enseigne de ne croire que ce que les prophètes ont dit il va même plus loin pour dire nous ne devons croire que la parole prononcée par le prophète où il ya marion brannam et en tant que béréens nous voulons donc nous poser la question et poser la question est ce william brannam qui a dit que quand on écoute la bande dimanche matin dans l'église ce service là est un service imparfait parce que ces choses là malheureusement on les fait véhiculer et on les attribue à joseph marion brannam et le pauvre monsieur reçoit tous les coups possibles qui ne sont en fait que le résultat de nos élucubrations de notre extrémisme je dirais ambiants joseph brannam a dit ceci dans sa lettre du 9 septembre 2023 juste pour vous donner un avant goût de ce qui va arriver il dit 9 septembre 2023 joseph brannam dit c'est vrai que beaucoup disent des choses que je n'ai jamais dit ni jamais cru je ne peux être tenu pour responsable de ces choses mais seulement de ce que j'ai dit et ce que je crois joseph brannam continue il dit j'ai parlé clairement et ouvertement et mis sous forme des lettres ce que je crois je répète cette phrase j'ai parlé clairement et ouvertement et mis sous forme des lettres ce que je crois joseph brannam a mis sous forme des lettres ce qu'il croit si nous voulons donc savoir ce que joseph brannam croit nous devons aller chercher ces lettres parce que dans ces lettres là il a mis et je veux dire il a mis sous forme des lettres ce qu'il croit c'est qu'il croit il l'a publié sous forme des lettres alors quand des individus qualifient d'imparfaits un service d'écoute des bandes dimanche matin dans une église est ce joseph brannam qui l'a dit la méditation qui vient nous dira si c'est joseph brannam qui l'a dit soit dans ses lettres soit dans un de ses préliminaires du haut de la chaise du brannam tabernak ou bien si c'est la bande qui le dit nous allons le découvrir si les prophètes de dieu n'ont dit cela nulle part alors nous allons conclure que il s'agit ici de l'extrémisme débordant et mal dissimulé des soi-disant t-boys qui ont fait de l'écoutent de la même bande en même temps c'est à dire à l'heure de jeffersonville leur seul moyen de subsistance et d'existence parce que pour eux tous ceux qui n'écoutent pas la bande à l'heure de jeffersonville ne sont pas l'épouse même si aujourd'hui ils affirment le contraire à cause du trop nombre de lettres ou fois joseph brannam a mis cette croyance erronée chaos mais au fond de c'est ce qu'il croit donc nous allons voir dans la méditation qui vient si ce sont les prophètes qui ont fait cette déclaration là ou bien cela provient plutôt de leur imagination on va dire fertile moi j'ai une plateforme il faut pas il faut pas que les gens cachent ce qu'ils croient en faisant passer les autres non c'est elle qui a déclaré ce n'est pas moi je ne crois pas ça moi j'ai une plateforme je suis jaloux de ma plateforme si je ne crois pas quelque chose je ne la publierai jamais sur ma plateforme parce que je ne publie rien pour faire du buzz et je ne publie rien pour faire créer la polémique je suis jaloux de ma plateforme je veille à ce que j'ai publié pourquoi parce que ce que les gens disent quelqu'un quelque part va s'accrocher à ça et si je sais que je dis n'est pas conforme à la parole et quelqu'un s'accroche à ce que j'ai publié sur ma plateforme c'est moi qui emportera la responsabilité ça veut dire que si je publie quelque chose sur ma plateforme ça veut dire que je crois cela parce que je ne donnerai jamais ma plateforme à quelqu'un qui dit des choses que je ne crois pas je ne peux donner ma plateforme car quelqu'un qui dit des choses que je crois donc si j'ai prêté ma plateforme à un individu ça veut dire que c'est qu'il a dit là il ya ma caution dessus il a mon quittus je crois exactement cela donc la méditation arrive même un chauffe déjà je vais plus rester dehors ça brûle déjà fait excessivement froid par ici donc la méditation arrive à quel moment je ne sais pas mais elle sera là sur la plateforme une méditation depuis le royaume des opposants